Et puis, il va se lancer. Ça va partir. Donc, on attend. C'est parti, attendez. Non, il faudra que tu appelles BLD aussi, il m'avait dit. On est en live. On est en live. On est en live. Voilà. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau meet-up Polkadot Francophonie. Bonsoir, Benoît. Alors, on vous parlera du génie juste après. Bonsoir, Benoît. Merci d'être là. Salut, David. Un nouveau meet-up qui ouvre finalement une nouvelle ère aussi, celle des meet-ups techniques que notre génie, que vous voyez ici, ci-dessous à l'écran, a accepté de prendre en charge avec énormément de passion. Il a beaucoup travaillé, en fait, sur ce qu'il va vous présenter aujourd'hui. Et il travaille déjà potentiellement sur la suite. Donc, n'hésitez vraiment pas, si vous souhaitez le rejoindre et nous rejoindre dans cette tâche, et aussi partager précisément vos compétences sur les matières de substrates, des smart contracts, etc., de tout ce qui tourne finalement autour de la technologie Polkadot. Vous nous contactez via notre Discord. Et on se fera véritablement plaisir, et Khalid se fera un plaisir, de vous on-boarder. Bonsoir Khalid, et bienvenue. Suyez le génie du soir. Bonsoir. Écoute, on va bien prendre. Merci en tous les cas d'avoir accepté l'invitation. Merci aussi d'avoir préparé ce meet-up. Je sais que la tâche était compliquée, et avant qu'on entre dans le vif du sujet, je pense que vous connaissez maintenant la formule. Benoît veille au grain. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser directement dans le chat de Twitch ou via notre Discord dans la rubrique meet-up à main. Alors, ce soir, on va parler technique. Pour ouvrir ce chapitre des meet-up techniques, on va parler du déploiement de Node. avant peut-être d'entrer dans le vif du sujet. Vous le savez, l'année passée, on vous a, et ils sont toujours disponibles en live sur notre chaîne YouTube, présentés, les processus de validation. On a assisté aussi sur le rôle des validateurs. Et on a choisi ce soir, avec Khalid, précisément, d'entrer dans la matière de ces meet-up techniques, précisément sur la couche technique qui concerne ces validateurs. Vous le savez, ces validateurs sont là pour sécuriser les relets de chaîne de Kusama et de Polkadot. Pour sécuriser les relets de chaîne, elles participent précisément à l'organisation de la chaîne, à la validation des blocs sur la chaîne. Et pour participer à ce processus, tous ces validateurs ont besoin de disposer de machines, qui vont déployer des nodes, des programmes, un environnement, finalement, de programmation et un environnement technique qui est compatible, en fait, avec celui de la chaîne Kusama. Et donc, ce que va vous montrer Khalid ce soir, c'est précisément comment on déploie une node, un serveur, à un moment donné, une entité qui vous permettra de vous connecter à la relay de chaîne, Kusama en l'espèce, je pense, et de jouer ensuite le rôle de validateur. Alors, Khalid, la tâche a été assez compliquée parce qu'on l'avait dit, le but, c'est cette fois-ci d'entrer quand même dans la technique et dans le cœur du réacteur pour que vous puissiez véritablement vous rendre compte de ce qu'il y a derrière et pas seulement nous en entendre parler. Et Khalid a dû faire des choix parce que quand on entre dans le cœur du moteur, la matière n'est pas nécessairement simple à appréhender. Il a beaucoup travaillé finalement à essayer de rendre les choses les plus digestes possibles. Mais vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions. Nous, évidemment, on regardera un petit peu en cours de route comment les choses se déroulent aussi. Et en tous les cas, on espère que ça vous permettra d'avoir une meilleure compréhension, une meilleure vue de la façon dont les choses peuvent fonctionner derrière tout ce qui est apparent dans vos applications web. Donc, Khalid, the floor is yours. N'hésite pas aussi. Je pense que, comme je le disais, la tâche n'a pas été facile. Et c'est peut-être pour toi la façon d'entrer dans la matière pour expliquer un petit peu finalement comment tu t'y es pris avant de nous expliquer ce que concrètement tu as fait. Khalid, tu es toujours là. Parce que nous, on ne t'entend pas. Khalid. On a perdu Khalid. Benoît. Je suis là. OK. Oui, ça me reste. Au moins, je ne suis pas tout seul. Non, non, non. Je sais au moins que je suis entendu que ce n'est pas moi qui suis déconnecté. Ce qui peut aider. Je vois toujours Khalid connecté. Oui, mais on ne l'entend pas. Mais il est figé. Oui, tout à fait. Donc, Khalid, si tu nous entends, et à mon avis, tu nous entends, ton écran est devenu… Ah oui, il me dit qu'effectivement, ça vient de totalement planter. Donc, on va attendre un petit peu. Ce n'est vraiment pas un problème. Khalid va nous rejoindre à nouveau. Mais pour avoir un petit peu discuté et avoir préparé le meet-up avec lui aujourd'hui, je peux déjà vous dire qu'il avait envisagé plusieurs méthodes pour vous présenter précisément la programmation, la création et le déploiement d'une autre Kusama, qu'il existe et revoit la Khalid. Khalid qui revient. Voilà, qu'il existe des méthodes diverses, mais que toutes n'étaient pas nécessairement présentables. Et vous verrez qu'il a proposé au final aussi des scripts complets qu'il a mis à disposition de la communauté via le GitHub de Polkadot Francophonie. Et je pense qu'il viendra sur ça en fin de parcours et en fin de présentation. Khalid, est-ce que tu nous entends ? Oui, là, on a vraiment un souci. Je vois bien Khalid, seulement il n'a pas… Ah, voilà, il est arrivé. Je suis de retour, alors je suis désolé. Ne mets pas ta caméra peut-être, admettons, on ne sait jamais, ça peut peut-être aider. D'accord. Je vais partager mon écran, j'espère que cette fois-ci ne va pas planter encore. Engageons. On a fait les tests tout à l'heure en plus, on doit quand même le dire. Je pense qu'on a un nouveau perdu. Khalid ? Oui, oui, tout à fait, on a un nouveau perdu. Attends, admettre. Oui, oui, ok, parfait. Khalid ? Et donc, c'est assez étrange parce que je vous avoue que les tests, on les a réalisés tout à l'heure, on a fait la présentation et ça ne posait aucune difficulté. Khalid ? Alors, je suis là de retour. Ok. C'est un peu dommage puisqu'on a laissé quand même pas mal d'essais. Oui, on avait fait des essais tout à l'heure et ça ne me posait pas de difficulté. C'est au moment du partage d'écran que… C'est au moment du partage d'écran ? Oui, c'est ça. Donc, je repartage. Alors, Advanced, peut-être, je ne sais pas. Basic. Au pire des cas, j'ai un second PC à côté. Je peux essayer de me connecter, mais ça va prendre cinq minutes. Mais tout à l'heure, assez étrangement, on avait… Ça m'embête un petit peu, les joies du direct. Oui, ce sont des choses qui arrivent, malheureusement. On ne sait jamais les prévoir d'autant une voix de plus. On ne le redira jamais assez. Le test, on l'a réalisé tout à l'heure et ça marchait véritablement à merveille. Tu travailles toujours avec l'application, pas l'extension. Oui, l'application. Donc là, je refais un essai. Si ça ne marche pas, j'ai un Debian à côté. Je vais essayer. Tu as changé une machine depuis tout à l'heure ? Non, non. J'ai des Debian, donc du coup, j'en fais un deuxième à côté. Écoute, vas-y, on verra bien. Oui, ça marche. Non, je pense qu'on l'a à nouveau perdu. Non, 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 on l'a perdu. On le voit. On voit qu'on le perd. OK, donc. Non, 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 définitivement, on l'a perdu. Écoutez, on va en profiter pour vous déjà un petit peu. Tiens, on peut regarder en attendant qu'Alide revienne et à mon avis, avec une autre machine. On peut, mais il faut que je retourne ici dans le médium. Je sais que le prochain meetup, et on peut déjà vous donner les dates, avec les différents sujets, mais on les avait postés aussi à différents moments. Mais le prochain meetup de Polkadot Francophonie sera de nouveau dédié à un ambassadeur, un représentant d'un projet de l'écosystème d'Otsama. Et là, ce sera vraiment un grand plaisir parce qu'on a énormément parlé aussi de ce projet récemment, cet alissement. Et on sera vraiment un grand plaisir de recevoir Annaëlle. Vous verrez que l'horaire a changé légèrement le 16 février, précisément parce que les décalages horaires nous la posent. Et donc, ça signifie pour Annaëlle, évidemment, un meetup qui commence très, très tôt le lendemain matin. On ne perd pas le rythme non plus parce qu'il y a vraiment des choses qu'on veut mettre en œuvre pour vous amener à un gros meetup qui sera on-site en partenariat avec HEC Paris le 24 mars. Et donc, talisman, le 16 février et le 2 mars, on entrera dans la matière des NFT, précisément en faisant un focus sur les deux projets mainstream, en tous les cas, pour lesquels aussi on dispose d'ambassadeurs au sein de notre communauté. Donc, les projets Remarque et Unique. Le 16 mars, on reviendra quand même un petit peu parce qu'il y a quand même pas mal d'eau qui a coulé sous les ponts depuis que nous avons reçus respectivement les ambassadeurs d'Astar et Akala. Donc, on reviendra le 16 mars sur les tas d'avancements et les évolutions, les dernières évolutions relatives aux chaînes Akala et Astar le 24 mars. Alors là, nous serons en live et en direct des locaux de HEC Paris pour parler justement alors, mais avec d'autres partenaires comme Tezos, PwC, mais également en fait des personnalités du monde juridique, du monde de la vente. Nous reviendrons vraiment sur ce marché émergent qu'est celui du NFT. D'où l'intérêt évidemment pour nous de refaire un petit poids de la situation au sein de notre communauté le 2 mars, comme je voulais préciser. Et puis, nous repartirons en avril sur les tours avec les ambassadeurs. Il faudra reparler de Moonbin, il faut reparler de Fallas le 6 avril. Quelque chose qui nous tient à cœur parce qu'on en parle beaucoup aussi, parce qu'on le sait autour de la blockchain en ce début d'année 2022, il y a quand même un gros focus qui est fait sur le métaverse d'une manière générale. Les NFT sont englobés dans le métaverse, mais on entend parler aussi beaucoup en fait du métaverse en tant que monde virtuel. Et là vraiment, le 21 avril, on a envie de vous proposer un meet-up spécialement dédié qui sera à nouveau un meet-up en live de Paris cette fois-ci, pour parler du métaverse comme un nouveau modèle de société possible. Et puis, nous repartirons à nouveau sur la route des ambassadeurs. Et je vois qu'au moment où je vous parle, Khalid est à nouveau entré dans la room. Je l'ai admis. J'espère que cette fois-ci, ça va fonctionner. Je touche du bois et j'ai du vrai bois ici sous mes mains. Donc, j'espère que ça nous porte la chance. Khalid, tu as changé de machine. Exactement, j'ai fait du plus vite. Non, non, il n'y a pas de souci. On a parlé du programme de Polkadot francophonie en t'entendant patiemment. Normalement, je partage mon écran sans problème. David, est-ce que tu m'entends ? Oui, oui, tout à fait. Parce que sache que j'ai ma machine qui n'est que totalement figée. Pour compléter le tableau, je crois que c'est le soir. À Khalid, ça s'annonce beaucoup mieux. Ça s'annonce beaucoup mieux. C'est mieux, là ? Oui, c'est beaucoup mieux. Moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais supprimer. Benoît, tu es toujours là ? Je suis toujours là. Je suis un peu dérouté parce que j'avais préparé les slides. J'ai une machine qui est complètement fichée. Et moi, je ne sais pas pourquoi… On te voit encore bouger, Benoît. En revanche, moi, je n'arrive pas à supprimer, je ne sais pas pourquoi, les petites vignettes. Mais je suppose qu'en se rafraîchissant, ici, elles… Ah non, en fait, elles sont sur ton écran, Khalid. Est-ce que tu pourrais pousser sur le petit moins des petites vignettes au-dessus de ton nom, le petit moins, pour vraiment minorer les vignettes de Zoom ? Elle devrait être sur la droite de ton écran. Est-ce que tu les vois ? Non ? Ah, mais là, c'est parfait. Écoute, ton partage est complet, là. Ah, on avait changé quelque chose. Là, on se retrouve sur un partage complet. Non, écoute, ne te tracasse pas. Ici, moi, je les ai. Je ne sais pas pourquoi, je les ai minorées ici à l'écran, mais elles restent… Il y a quelqu'un où c'est peut-être chez Benoît, en fait. Benoît, tu n'aurais pas, toi, les petites vignettes visibles ? Écoute, je n'ai aucune main sur ma machine. Tu ne sais pas, parce que je les ai mises en moi, justement, pour qu'elles ne gènent pas, mais elles restent. Je ne sais pas pourquoi. Par contre, tu entends Khalid ? Oui, oui, très bien. Moi, je ne l'entends pas. Je ne l'entends plus maintenant, mais voilà, il est là. C'est un petit peu freestyle. Ça va aller. Tu nous dis quand tu es prêt, Khalid. Moi, je suis prêt. Ok. J'ai préparé des petits slides que vous ne verrez donc pas, parce que je ne les ai pas transférés sur ma machine pour la limite. Tu peux peut-être nous dire brièvement ce que tu avais prévu dedans ? C'est un message à faire passer ? Non, c'était juste que je voulais présenter ce qu'on allait faire aujourd'hui. Le programme du jour, c'est donc, ce sera déployer un mode Poussama, déployer le monitoring du mode. Ce sont des tâches quand même assez ardues, mais en les automatisant, c'est des tâches tout à fait simples. Il faut avoir quelques compétences en administration système de Linux, comprendre un petit peu comment marche la blockchain dans l'écosystème Polkadot. Et on va aussi voir le processus de bande pour, en fait, bonder ces KSM et commencer à naviguer. Avant de commencer, je tenais quand même à dire que ce qui est important, ce n'est pas d'être un expert technique, mais c'est vraiment de connaître les mécanismes sous-jacents et comprendre les concepts. Parce que les outils informatiques, en fait, ils ne sont pas là pour durer. Ça évolue sans cesse et ça disparaît un jour ou l'autre. Par contre, comprendre les concepts généraux, c'est bien plus intéressant. Et certes, il y a des évolutions au niveau protocolaire, mais c'est bien rapide et ça vous permet de rester dans le bas. Donc, pour ça, en fait, il y a une vidéo qui a été faite par nos amis Polkadot francophoniques. Donc, c'est une vidéo sur les concepts généraux. qui s'appelle Validateur, Processus de Validation, Polkadot Kusama. Donc, si vous voulez comprendre dans les grandes lignes comment ça se passe, je vous conseille vivement de l'arrière. OK. Donc, de l'autre côté, on va commencer par déployer un autre Kusama. Donc, déployer un autre Kusama, pour déployer un autre Kusama, comme j'ai dit, il va falloir avoir des compétences au système X. Donc, ce n'est pas très compliqué. Il y a une partie où on va installer une série de prérequis. Je veux dire, on va installer des... Moi, je l'installe sur du Debian. Donc, tout ce qui est Debian Mike, ça marchera très bien. On va mettre tout Debian, etc. Vous avez des packages installés. Donc, une fois que vous avez installé ces packages-là, vous devez installer Rust. Pourquoi Rust ? Rust, en fait, c'est le langage de programmation qui est utilisé. Dans beaucoup de blockchain, d'ailleurs. Et ça va vous permettre de compiler, en fait, le binaire Polkadot, une fois qu'on l'a récupéré. Ensuite, vous pouvez lancer directement votre validateur. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de lancer à travers un service. Donc, un service Linux qui va vous permettre de l'arrêter, de redémarrer, enfin, s'il tombe tout seul, il essaie d'avoir redémarré, etc. Donc, pour ça, ce que j'essaie, j'ai préparé une série de scripts. Donc, vous voyez bien l'écran ? Oui, on voit très bien l'écran, tout à fait. Oups, c'était de l'email, ici. Voilà. Le premier script, en fait, c'est Deployed Packages. Deployed Packages. On va regarder. Bon, c'est vrai que faire une présentation du code source, c'est quand même un peu pronteux, mais je ne sais pas ce qu'on va faire. En fait, j'ai préparé des scripts avancés, je vous expliquerai ce que sont des scripts à chaque fois. Donc, on va juste regarder rapidement. Ici, on va appeler, en fait, tous ces packages-là. Donc, on aura besoin de ces packages-là dans la suite de nos éléments. On lance le script zéro. Là, on a une installation de tous les packages qui sont faits. En fait, APT, c'est le gestionnaire de packages de Vendian. Donc, les packages étaient déjà installés au préalable. Ça n'a pas mis trois ans à le faire. En fait, je vérifie si les packages sont installés, s'ils sont là et ne procèdent pas à l'installation. Ah oui, c'est aussi très important. Toutes les étapes, en fait, que je vais faire, elles sont décrites dans la documentation. Donc, c'est bien plus simple de prendre les scripts et de lancer un an. Et dans la documentation qu'on trouve où, alors, dans le… Sur le site officiel. Donc, c'est un appareil Koussava Validator. C'est vers deux. Il y a beaucoup plus de consistance. Et vous avez toutes les étapes une année. Donc, ensuite, le déploiement de Rust. Il va se faire avec le script 1. Donc, Rust, comme j'ai dit, c'est un langage de programmation. C'est un langage très performant qui est plutôt à la mode aujourd'hui. Donc, on va en avoir besoin pour compiler notre questionnaire. Donc, je vais lancer. Donc, ça se fait très simplement par un cœur. En fait, il faut quand même avoir un petit niveau technique pour bien suivre. Ce n'est pas un cœur, en fait. Ce qui va se passer, c'est qu'on va aller exécuter un script qui va se charger d'installer le Rust. Et ça, c'est aussi sur le travail parce que ça peut prendre un certain temps. Ensuite, on va installer la toolchain de Rust. Ce sont des outils qui sont nécessaires aussi pour la suite, pour la computation. Oui, ça revient vraiment à finalement installer tous les outils de Rust pour permettre de compiler ou de compiler les programmes. Oui, ça va nous permettre de compiler les programmes. En fait, le but du jeu, ça va être d'avoir un vinaire qui s'appelle Polkadot. Parce qu'en fait, c'est dans l'environnement de l'Otsama. Si vous vouliez lancer un Kusama ou un Polkadot, un réalisateur, vous aurez un vinaire qui s'appelle Polkadot. Et c'est, vous passerez des paramètres à la ligne de commande. C'est là où vous choisirez sur quelle chaîne vous vouliez vraiment les colliers. Donc là, du coup, on voudra les colliers sur le Rue-Otsama. On dirait que la chaîne, c'est tout simplement. On les spécifiera dans notre service. Le but du jeu, au final, pourquoi on fait tout ça, c'est pour récupérer le code source fourni par Polkadot, compiler ce code source sur notre machine afin qu'on ait le meilleur ordinaire, le plus performant, et le piloter à travers un service. Donc là, du coup, là, on est encore au pré-requis. Il y a quand même une étape que je ne vais pas faire. Je vais juste vous la montrer parce qu'elle est très longue. Donc, ça va être la partie compilation. Donc là, j'ai installé la toolchain pour le bit binary. Le script de bit binary, c'est vraiment le truc le plus important. Donc, ce que je vais faire, je vais récupérer sur Git, ou Git, tout le monde connaît Git, je présume. Si vous faites un peu de développement, vous connaissez Git. Donc, je vais récupérer le package Polkadot. Ensuite, je me déplace dans le répertoire Polkadot. Là, ça, ça me permet de récupérer le dernier tag qui était le dernier tag de la dernière release qui a été fait. Bon, ça, ce n'est pas dans la doc, c'est là qu'il est rajouté. Parce qu'en fait, dans la doc, ils me disent de le faire à la main. Mais là, c'est automatique. Et ensuite, on va faire un check-out. Donc, on va utiliser ce dernier tag-là. Donc, on va utiliser la dernière version du code source, la version la plus à jour. J'en ai demandé. Oui. C'est vrai que si j'utilise du genre de contrôlée, David, n'hésite pas à me reprendre. Oui, oui, tout à fait. Il n'y a pas de souci. On veille. Ça marche. Donc, du coup, on va récupérer le dernier tag. On va faire un check-out. Le check-out sur la branche la plus à jour. Donc, récupérer le code source le plus à jour. Ensuite, on va sourcer la commande source. Vous voyez ici, ça va. En fait, c'est pour utiliser Rust. Cargo, c'est dans Rust. Et là, la commande qui risque de prendre très longtemps, et c'est pour ça que je ne vais pas la lancer, c'est le cargo build. En fait, c'est là où on va construire notre binaire qui va s'appeler Polkadot. Voilà. Donc, ensuite, je vais lui accorder des droits afin qu'il puisse s'exécuter. Donc, avec un ch-mode classique. Le binaire, il est guidé dans ce répertoire là. Et donc, ce que je vais faire, je vais déplacer le binaire Polkadot dans USR local bin afin qu'il soit accessible. En fait, c'est un répertoire qui est accessible dans le passage. Dans le chemin, en fait, vous n'avez pas besoin de spécifier tout le chemin pour lancer le plancadot, le binaire Polkadot. Ce sont des chemins qui sont reconnus d'office et adexés d'office. Exactement. C'est ça. Donc, ça, je ne vais pas lancer cette commande pas. En fait, si je lance cette commande-là sur la documentation, il est marqué It can take, je ne sais plus, c'est entre 10 minutes et 40 minutes, un truc comme ça. Donc, ça fait quand même beaucoup. On ne va pas prendre le risque. J'ai déjà buildé le binaire sur notre machine à côté, sur la Véguine. Et donc, du coup, on va faire les autres étapes. Donc, ce qui va se passer après qu'on ait buildé notre binaire, c'est qu'on va ajouter un utilisateur pour lancer notre binaire. Donc, l'utilisateur, la bonne pratique, c'est d'utiliser l'utilisateur par route, bien sûr, l'administrateur qui a tous les deux. Parce qu'en fait, la sécurité nous interdit de faire ça. En fait, c'est des règles de bonnes pratiques. Donc, on va créer un utilisateur Koussama et un groupe Koussama et on va attribuer le binaire, on va le donner à l'utilisateur Koussama. En termes techniques, c'est clair d'avis d'ouf, pas. Comme ça. En disant que on va donner tous les droits, en fait, à l'utilisateur Koussama. On lui transfère les droits. Voilà. On va regarder. Donc, ça, c'est une commande classique. On peut la faire aussi. 4, 4, 4, 4. Voilà. Donc, c'est un simple user hat. Donc, il faut être administrateur. Sur les systèmes Linux, si vous n'êtes pas administrateur, vous pouvez endosser les droits administrateurs en utilisant sudo. Donc, la commande user hat, c'est une commande d'administration. Donc, vous êtes obligés de mettre sudo user hat Koussama. Donc, si on fait ça, donc l'utilisateur a déjà été créé au préalable aussi. On va dire que l'utilisateur a existé déjà. Ah non. Parce que cette machine, je ne l'avais pas créé. Donc, une fois que l'utilisateur a été créé, une fois que le binaire a été compilé, ce qu'il va falloir faire, c'est créer un service. Donc, le service, cette étape-là, elle n'est pas obligatoire. Je recommande vivement de le faire comme ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez pouvoir piloter votre binaire avec un service. Et en fait, si votre service y tombe, vous pourrez dire à votre service ce qui doit redémarrer. Et si on n'a pas de service ? Si on n'a pas de service. Si vous n'avez pas de service, c'est que vous lancez une commande et que votre machinaire démarre. Votre validateur s'arrête. Donc, si vous avez des poussama qui sont enlevés, vous risquez un slash éventuellement. Vous risquez de perdre ce que vous avez mis sur le validateur. Donc, c'est pas très intéressant de le faire en lançant une commande sans le passer par le service. Oui, on ne sait pour ainsi dire pas faire parce que le service, lui, se relance automatiquement quand la machine reboote en plus de toutes les commandes qu'on peut lui passer directement pour le reloader, changer la config. On saurait difficilement faire ça sans un service. C'est ça. C'est ça. Et je sais que c'est une personne quand même qui le lance comme ça et puis, au petit peu, on a la chance si leur machine ne démarre jamais. ça va. Mais en général, c'est obligatoire quand on ne doit redémarrer. Donc, on crée donc le service. Donc, le service, qu'est-ce que c'est ? C'est un fichier texte, en fait. On va regarder créer un service. Copie. On va regarder plutôt le polkadot.service. Donc, je l'ai créé avant. Donc, le service, en fait, c'est... Vous allez juste dire que l'utilisateur et le groupe Boussama vont lancer le service en utilisant cette commande-là. Donc, vous allez lancer le binaire. Ensuite, vous allez passer le bouton de table par un autre. Vous allez choisir le nom que va porter votre validateur. ou que je n'ai pas le cas et certains de ce que vous voulez. Vite que vous lancez en validateur. Et ensuite, il y a pas mal de paramètres à lancer pour que vous puissiez commencer ou non à être en mode validateur. Vous pouvez le lancer en différents modes de l'autre. Mais je vous conseille de le lancer directement en validateur. Ensuite, ici, la base passe, c'est où vous allez stocker votre base des données. En fait, c'est... C'est ça qui prend du temps. Vous allez récupérer la base de données dans un slash bar slash link Koussama. Et très important, il faut que ce répertoire-là, il appartienne à l'utilisateur Koussama. Ensuite, vous avez la télémétrie qui ne marche jamais. D'ailleurs, donc... Enfin, qui ne marche pas très souvent. Même si vous lancez votre mode et que vous êtes synchronisé, vous avez du mal à vous voir dans la télémétrie, donc c'est un problème connu. J'ai vérifié avec certains réunisateurs qui sont sur le marché depuis pas mal de temps et ils n'arrachent pas non plus la soie. Je le sais. Oui ? La télémétrie, elle aurait servi ? Alors, c'est un service qui est offert, je suppose, un service qui est mis à disposition par Paul Gadot, je ne sais pas, je vois Web3 Foundation en dessous pour te permettre de voir là. Donc, la télémétrie, en fait, ça va me permettre de voir que vous êtes un valigateur, en fait, sur Paul Gadot, donc vous avez une liste, vous pouvez aller sur sur Paul Gadot, etc. Donc, si vous regardez, je ne sais pas, regardez, j'ai lancé un valigateur qui s'appelle Paul K. Il fait quelque chose. Donc, c'est classé par l'alphabetique, je ne le trouve pas. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des problèmes au niveau du scaling depuis qu'il y a beaucoup de gens qui se sont lancés. Il n'arrive plus à voir les notes. Même DLD, du coup, on va vérifier ensemble, ils ne voient pas ces notes dessus. Donc, au niveau de la télémétrie, c'est ça. Donc, on le spécifie quand même en espérant que ça marche un jour. Du coup, vous avez ça. voilà. restart always, c'est ça qui est important. Donc, une fois, si votre processus tombe, au bout de 60 secondes, il sera redémarré. Donc, ça vous est potentiellement un stash. C'est vraiment intéressant. Voilà. c'est la création du service. Donc, si vous créez votre service, c'est ce que je fais dans Créate Service. Je vais juste copier le fichier polkadot.services dans le répertoire des services qui est slash etc, slash système d, slash système. C'est un répertoire standard pour classer ces services à l'intérieur. Le système d'exploitation Linux va aller vérifier à l'intérieur du répertoire service quels sont les services, quels sont les fichiers qui sont à l'intérieur et les piloter. Une fois qu'on a fait ça, on démarre notre service. Pour démarrer notre service, vous démarrez avec une simple commande. Vous reloadez votre utile d'ailleurs avec un typo. Reload. ça va dire au service de recharger la nouvelle configuration du service. Si vous avez une modification à votre fichier polkadot.services et que vous ne faites pas un reload, ça ne sera pas client. Donc, système CTL, c'est la commande qui va permettre de piloter le service. Donc, enable c'est pour qu'il soit lisible votre service et start pour qu'il soit démarré. Donc, ça, c'est relativement simple. une fois qu'on a fait toutes ces étapes, j'ai lancé une compilation sur ce mode avant le meetup, mais je pense qu'on ne sera pas prêt. Donc, je vais me déplacer sur l'autre mode. J'ai un autre mode qui est up. et là-dessus, je vais me déplacer dans l'autre mode. C'est ce que j'ai dans l'autre mode. dans l'autre mode. Je vais me regarder dans l'autre mode. C'est ce que j'ai dans l'autre mode. Pardon. Là, tu vas rechercher le note qui est déjà en cours. C'est ça. Donc, système CTL. On va regarder dans l'autre mode. C'est ça. CTL, status, service, status Polkadot. Donc là, on voit que j'ai un service qui est up qui est en train de tourner qui s'appelle Polkadot. Et qui apporte des blocs. Voilà, c'est ça. Donc, il a redémarré il y a 20 heures mais il est déjà synchronisé. Alors, après ça, donc là, si on a fait toutes ces étapes qui sont, honnêtement, c'est relativement simple. Il suffit juste de, même si on n'est pas trop technicien, je pense que lancer un note, c'est à la portée de tout le monde. Déployer le monitoring, c'est déjà un peu plus compliqué. Maintenant, exploiter le note, c'est-à-dire vérifier qui est pas de problème, faire les ajour et être au quotidien, c'est quand même déjà un peu plus dur et là, il faut avoir vraiment des compétences. Il faut avoir des compétences techniques. Mais lancer un note, si vous n'êtes pas vraiment technicien, vous avez un dédiat dans le bout de tour, vous lancez tout ce que je vous ai montré dans l'ordre que je vous ai montré et normalement, vous arrivez au bon résultat. Il n'y a pas de raison. Et on aura l'occasion de venir un peu justement sur les difficultés de ce qui arrive après, c'est-à-dire précisément le monitorer et le mettre à jour ? Oui. Pour la mise à jour, ça va être relativement simple dans notre cas. Pendant que je récupère à chaque fois la dernière release automatiquement, il va juste suffire que je lance une récupération de la dernière release, que je build avec le nouveau code source et que je redémarre mon SaaS. Ça, c'est la mise à jour. En fait, la mise à jour, il suffit juste de mettre à jour le binaire Colcadote. Donc, ça revient à récupérer le code source, builder avec les nouveaux codes, reloader la configuration et redémarre. Ça, c'est pas très compliqué. Après, ce qui est plus compliqué, en fait, c'est quand vous avez, je ne sais pas, des problématiques plus liées à la sécurité. C'est ça qui va être compliqué. que vous devez monitorer votre note, vous devez faire attention que vous ne faites pas des attaques. Vous avez tous vu ces derniers temps, il y a énormément de problèmes avec la sécurité. C'est surtout ça, en fait. Le gros enjeu, c'est d'avoir un note très sécure, mais ça, ça nécessite un meetup, en fait, dédié, la partie sécurité. Donc, on ne pourra vraiment pas l'avoir aujourd'hui parce que c'est vraiment immense. Et, par contre, la partie... Quand tu seras arrivé au bout de ton parcours, je te poserai quand même deux, trois questions, pas entrer dans le détail, mais... Enfin, va au bout, j'y reviendrai. J'y reviendrai. Tu peux y aller, parce que... Non, non, c'est parce que... Ouais, si on a la possibilité, n'hésitez pas si vous avez des questions aussi, mais quand on dit précisément la sécurité, la sécurité d'un note, parce que faire tourner un note aujourd'hui, on n'a pas spécialement de nécessité, sauf erreur, d'ouvrir des ports, sauf un port d'administration. Les nodes en mode ligne de commande, on les administre via un client et un serveur SSH. Et donc, finalement, si tout le reste est fermé, quel est véritablement le risque en termes de sécurité ? Parce que le code, finalement, qui tourne et qui serait la faille n'est pas de notre ressort. Sa sécurité n'est pas de notre ressort. Oui. Tu as quand même dit une chose très importante, en fait, si tu enlèves déjà les accès, c'est ce qu'on appelle la surface d'attaque dans le monde de la sécurité, si tu enlèves certains ports qui sont inutiles, que tu n'as pas besoin d'exposer et qui souvent sont exposés par défaut, tu as enlevé 99,99% des chances de te faire attaquer, d'avoir un problème. Surtout le SSH. Bien configuré, le SSH étant le deuxième, c'est 100% alors. il y a quand même des pointures qui réussiront toujours à passer. En fait, l'attaquant a toujours l'initiative. Il peut toujours attaquer en exploitant en 0D une faille qui est connue de personne et du coup, on ne peut pas le risque de 0 n'existe pas. Mais qu'est-ce qu'il pourrait tirer comme partie de hacker finalement un serveur qui fait tourner une node ? S'il accède à des clés, il accède à tout. S'il accède à ta clé, il accède à tout. Oui, ça c'est... C'est un gros problème surtout. C'est exact. Ça c'est... En fait, il peut aussi avoir des... Même pas voler la clé, c'est-à-dire aller sur ton serveur pour t'embêter de faire redémarrer ou faire un RM-RF sur sa chose. Enfin, te supprimer des fichiers et du coup, tu aurais un slash et je ne sais pas, admettons que tu sois un gros validateur qui ait des millions d'euros en enjeu, c'est mal. Parce qu'il faut quand même que je comprenne quelque chose, mais je peux me tromper. Mais pour moi, les clés, le contrôle des fonds restent en dehors du serveur. Est-ce qu'on ne génère pas à un moment donné une clé qui va relier finalement à Wallet en dehors du serveur finalement à la nôtre pour lui dire tu valides pour compte finalement de ce Wallet-là sur lequel il y a des fonds à tel quoi, en quelque sorte. Je peux me tromper. Non, c'est ça, mais en fait, c'est une bonne pratique de parce que qu'est-ce qu'il y a sur le serveur ? Je ne savais pas qu'on pouvait les stocker sur le serveur en fait. Ce n'est pas du tout recommandé de le faire comme ça. Donc du coup, la partie monitoring, parce que là, je vois en fait une horloge qui avance. Donc, la partie monitoring, c'est beaucoup plus compliqué d'être en place. Ça fait intervenir pas mal de composants. Donc, comme vous voyez ici, cet article-là, il a été fait par BLD. Si vous suivez cet article-là, la lettre, vous allez arriver à un joli dashboard sur Grafana qui va vous permettre de minitorer votre note de Placadot. Et le truc à savoir, quand même, c'est que ce dashboard-là, c'est le dashboard le plus téléchargé sur Placadot. et c'est BFD qui l'a fait. C'est vraiment pas mal ce qu'il a fait. Donc, ce qui va se passer pour le monitoring, c'est qu'on va déployer un outil qui s'appelle Prometheus. Prometheus, il va aller récupérer les metrics. Donc, les metrics sont des metrics, en fait, qui doivent être déjà prises en compte par les développeurs. électriques, c'est ce qui va vous permettre de voir si votre note consomme de la CPU, combien de CPU, combien de RAM, etc. Vous pouvez mettre plein de choses dans les metrics. Donc, sur Substrate, c'est intégré par défaut. Donc, vous n'avez qu'à connecter votre Prometheus et il va commencer à récupérer les metrics sur les bons endpoints. Ensuite, il y a la partie, donc BFD, il a rajouté la partie Alert Manager où tu peux recevoir, quand tu as une alerte, tu peux recevoir un mail. Ça marche aussi, tu peux avoir d'autres triggers avec d'autres petits. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré les metrics. Les metrics, je les envoie sur Grafana. Donc, Grafana, c'est ce qui va me permettre d'afficher ces metrics. C'est un dashboard. Et en fait, après, vous avez des dashboards qui sont mises à disposition par la communauté et qui vous permettent de voir, d'être plus ou moins bien fait, etc. et de voir l'état de votre note. Celui qui est fait par BLD, j'ai déployé tout ce stack-là et ça nous permet justement d'avoir accès au dashboard et voir ce qui se passe sur notre note, voir s'il est synchronisé, voir s'il ne consomme pas trop de RAM, etc. pour ça, il y a quand même pas mal d'étapes à faire. Je ne peux pas les détailler ici. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais me connecter sur le serveur. je fais enable le monitoring et ensuite, je vous montre un peu ça ensemble. Sur le temps que tu te connectes, qu'est-ce qu'il faut comme configuration technique pour faire tourner ? Là, on est sur une note Kusama, je pense. Oui. Qu'est-ce que je vais dire au niveau de la configuration technique ? Oui. Au niveau de la CPU, si je me rappelais bien, c'est 4 GHz à peu près. Il doit être cadencé à 4 GHz. Ensuite, au niveau du storage, les préconisations sont entre 80 et 160 GHz de storage. Et au niveau de la RAM, il parle de 64 GHz de RAM. Donc, ça, je crois que c'est dans l'article aussi. C'est un article pour un navigateur. Si je ne me trompe pas, ce sont des préconisations. Je peux vérifier après. Est-ce que tu peux répéter pour le storage ? Tu as dit combien de gigas d'espace disponible ? Entre 80 et 160 GHz de storage. C'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils annoncent sur leur... Donc, ça veut dire que tu n'es pas obligé de stocker toute la chaîne KSM pour pouvoir valider KSM. Pas Kusama. Pourquoi elle fait combien actuellement en chaîne Kusama ? Actuellement, je ne sais pas. Je synchronise Kusama plus Kala. Et à E2, j'approche bientôt le Tera. Il me reste 200 GHz d'espace disque. D'où je suis en train de monter un NAS. Parce qu'on est obligé de stocker toute la chaîne chez Fala. Donc, si toi, tu as besoin de si peu d'espace disque, ça signifie que vous n'êtes pas obligé d'avoir toute la chaîne Kusama sur votre storage pour pouvoir valider, apparemment. Déjà, il n'aura que la chaîne Kusama ou la chaîne Polkadot. Parce que ça, c'est certain que toutes les parents de chaînes. Mais au moins là, aujourd'hui... Il n'est pas combien fait la chaîne Polkadot ? Quelqu'un sait ça ? Dans le chat ou la chaîne Kusama, aujourd'hui. C'est vrai que... Je vais vous dire ça. J'essaie de me connecter. En fait, j'ai un petit souci parce que tout était sur votre machine. Oui, non, vas-y, fais-toi ton aide. On va un peu regarder. Mais c'est vrai que ce qu'on avait constaté... C'est vrai que d'une manière générale, je n'ai plus rien qui tourne en dessous de, je pense, de 160 gigas occupés aujourd'hui. On a remarqué aussi dans un testnet qu'on a lancé que même sur un testnet qui produit des blocs avec pas grand-chose comme transaction, la création des blocs prend énormément d'espace sur les disques. On était un petit peu surpris récemment. Et tiens, justement, mais ça, je ne sais pas si... Enfin, non, je vais te laisser chercher justement ce que tu as à faire. C'est beaucoup plus simple. Benoît, tu as trouvé une info sur l'état des chaînes Koussama et Paul Kadot ? Non. À ce jour ? Je vais dire ça dans moins de deux minutes. J'arrive tout de suite. OK. Ben, nous allons patienter ainsi. J'ai tout sur notre machine. Je suis écouté. Et qu'est-ce qui te manquait en fait, Khalid ? Il me manque en fait une configuration assez sage pour avoir accès aux notes. Je peux regarder un petit peu sur notre machine. Je vais en profiter pour regarder un petit peu dans le chat sur ce temps-là pour voir s'il y avait des questions. donc n'hésitez pas. Bonsoir, Gator Corve. Bonsoir, Romain. Bonsoir, Yébouz. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Prenez-moi. Merci pour vos efforts. Oui, donc Talisman, on vous l'a dit, ce sera pour plus tard. Il semblerait que certains pensent que tu maltraites ton clavier. Ici, je vois le biter pour un bon moment. je ne sais plus ce que tu as. Non, a priori, je pense que c'est... c'est assez clair pour l'instant. Ah oui, tiens, il y a quand même ici Gator qui demande pour faire un kit de démarrage de Node, il nous faudrait quoi du coup ? Un PC avec quelles ressources ? Quelle OS et version ? Ah bon ? C'est pas un PC ? Oui. On s'est fortement d'aller chez un cloud provider. On ne va pas faire de la pub, mais si vous donnez chez Contabo, plutôt chez OVH, mais chez OVH, ça devrait être pas mal. En fait, le premier prix, le premier serveur que vous avez, je crois que peut-être il est dans les... C'est quand même un budget, je crois que c'est dans les 700 ou 800 euros par an. C'est quand même un budget. Oui. Alors, moi ici, je peux vous dire ce que j'utilise. Quand d'une manière... Alors, on ne fera pas de pub non plus, mais c'est vrai que, pareillement, mais c'est de nouveau un point de vue très personnel. Je n'ai pas jamais voulu utiliser ni Microsoft, ni AWS, parce que par définition, pour moi, ça nous reliait trop, je vais dire, à ce monde du cloud centralisé. Et donc, bon, il y a la possibilité OVH. J'ai utilisé tout un temps un fournisseur que j'utilise encore aujourd'hui qui est en Suisse, qui est assez sérieux, mais je trouve qu'il est assez cher. C'est InfoManiac. Et là, pour le moment, je suis assez content des serveurs que j'ai dépliés chez Ikula. Et pour vous donner un exemple très concret, en fait, il y a des machines sur des test nets, notamment, que je fais tourner. Ce sont des virtuels, en fait. Vous avez souvent le choix aussi dans le cloud d'utiliser soit à un moment donné les ressources d'un rack et donc, on vous génère un serveur virtuel avec de la capacité et bon, clairement, en fait, vous les payez moins cher, mais pour vous lancer, moi, je trouve que ça fait le boulot et vous démarrez, par exemple, avec un processeur Wii CPU, une mémoire soit de 8 gigas, 16 gigas et un disque de 150 gigas SSD et vous allez tourner à moins de 30 euros le moins. Si, effectivement, vous partez avec une machine dédiée et alors là, ce sont aussi des serveurs dédiés qui sont quand même plus costauds, là alors, vous allez monter tout de suite avec des intels Core i9, ce sont des CPU avec Wicker, 16 threads qui sont cadencés à 3 gigas 6, soit 64, à 3 gigas 6. Pardon ? Est-ce que tu arrives à avoir 30 euros par mois ? Ça, c'est pour les virtuels, oui, tout à fait. Et pour des serveurs, en fait, qui sont des serveurs physiques cette fois-ci, oui, je tourne aux alentours des 60 euros hors TVA par mois, mais c'est des machines avec 1 Tera de SSD, une carte graphique et des ATEL iCore 9 avec des CPU qui sont quand même des Wicker et des 16 threads cadencés à 3 gigas 6 et 64 gigas de mémoire en DDR4. Maintenant, il n'y a pas le service Microsoft, il n'y a pas le service AWS, ce sont des machines qui sont déployées. On n'a pas non plus la sécurité du cloud, c'est-à-dire qu'il faut assurer la sécurité et le management de son firewall seul. Et donc, voilà, moi, je pense aussi que c'est tout à fait raisonnable. Maintenant, ça impose effectivement de manager soi-même sa sécurité, mais ça montre, et comme tu le disais, je pense à un validateur aujourd'hui sur un réseau qui est déjà avancé, c'est-à-dire où vous avez d'autres collecteurs, vous devez suivre le rythme où il y a déjà eu pas mal de blocs qui ont été produits et donc de la data qui est présente, moi, je pense qu'avec 65, 70 euros le moins, vous vous en sortez. Mais je retombe à ce que tu dis, parce que x12, on va se retrouver à 800 euros lents. Oui, je ne pense pas qu'on puisse trouver moins cher. si on a besoin d'une configuration particulière, je ne pense pas qu'on puisse être moins cher. Mais n'hésitez pas quand vous commencez, franchement, je ne pense pas que vous serez déçu, mais les offres des serveurs virtuels qui ne sont pas, donc ça reste, ce ne sont pas des serveurs physiques dédiés, clairement, elles peuvent faire le boulot. Tout dépend en fait du réseau sur lequel vous êtes, mais elles peuvent vraiment faire le boulot et elles sont moins chères. Alors, as-tu retrouvé ce que tu cherchais, Khalid ? Alors, je réussis à me connecter à... C'est incroyable parce que... Je vais regarder si... Je n'arrive pas à trouver l'ancien parce que j'avais lu dessus. Alors, Benoît, as-tu trouvé la taille de la chaîne ? Alors, moi, de mon côté, j'ai lancé un DUTRH pour avoir le poids de la base, sauf que la base est composée de millions de fichiers. Je crois que c'est... Je n'aurais pu dire, mais ça dépasse... Je crois que si on est rendu à 11 millions, je crois, de fichiers, on a passé 11 millions, je crois. Mais du coup, je suis en train de lancer la moulinette et c'est en train de regarder fichier après fichier le poids de chaque fichier pour calculer le poids de la base. Donc, je pense que je l'aurais avant la fin du meet-up. OK. Donc, DU, c'est une commande qui veut dire Disk Utilities. Ça me le saurait pour ceux qui ne le savaient pas. Et le H, c'est pour le pouvoir lire l'utilisation qui est faite du disque de manière humaine. Comment on dit ? C'est-à-dire avec des métriques qui sont lisibles à l'œil d'un humain. Khalid ? Ouais. Donc, je n'arrive pas Oui, je vois effectivement. Et sur ce temps-là, oui, c'est… Ah oui, il a raison. Ah, c'était fou, il a raison. Il a raison. DF-H, il a raison. Allez, je vais faire un CTRL-C et puis un petit DF. Oui, absolument. Et tout dépend du retour sur investissement, déployé à Node. on peut avoir une idée, oui, mais ça va vraiment dépendre en fait du réseau et de ses rewards. C'est quelque chose clairement qui est à calculer. Mais souvenez-vous, quand GT, vous avez parlé précisément du rôle de validateur sur Kusama, il avait dit vous n'attendez pas à avoir plus de 2 KSM peut-être par mois. le KSM, il est à combien aujourd'hui ? C'est… Je dois vérifier parce que je vous avoue que j'ai arrêté de regarder. Donc, il est aux alentours de 145 dollars. Donc, ça va vous faire aller 300 dollars pour une machine qui va potentiellement vous en coûter sept ans. Mais bon, c'est du travail aussi. maintenant, c'est ça qui vous ouvre la porte aussi à la possibilité de devenir validateur sur Polkadot, sur d'autres chaînes et sur les parades chaînes en fait, d'une manière générale. Je pense que clairement, en fait, et surtout quand vous êtes au début du process, la rémunération est nettement meilleure. Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face et c'est quelque chose qui est connu. Maintenant, pour… si le but n'est pas d'en faire une activité principale, mais justement de se faire une expérience de validateur en passant par Koussama et puis sur Polkadot, avec une machine bien calibrée, oui, vous ne travaillerez pas à perte si vous ne comptez pas votre temps. Mais déployer une node, je suis assez d'accord avec Khalid. Tu m'interromps, Khalid, dès que tu es prêt, dès que tu as trouvé ça. Oui, donc je n'arrive pas à me connaître sur mon dashboard en tout cas. En fait, c'est un peu embêtant le fait d'avoir perdu la connexion sur la session sur laquelle j'avais tout prévu. Ça me bloque pour la suite. OK. du coup, moi, de mon côté, la commande DF n'est pas forcément utile puisque le DF donne l'espace libre, mais ça me permet d'avoir quand même l'information plus rapidement puisque j'utilise actuellement sur un disque 742 gigas moins 83 gigas pour Kala. Donc, ça nous fait du 660 gigas actuellement approximativement la base KSM. La chaîne Kusama 680 gigas. Oui, oui, il y a des millions et des millions de fichiers de... Je ne sais plus la taille des blocs, mais on est... Ça veut dire que là, vous n'échapperez pas effectivement à une machine qui va vous coûter de l'ordre de 60-65 dollars au moins. Ça me paraît assez évident. D'où est-il nécessaire de posséder toute la chaîne Kala pour pouvoir la valider ? Clairement, moi, 600... Moi, tu disais déjà ? Je l'estime à peu près vers 660 gigas. 660 gigas. Et justement, je ne... On doit tout... Tout validateur doit conserver la totalité de la chaîne sur sa machine. Oui, de toute manière. Par exemple, je me mets un gros doute avec les 600 gigas. Oui, parce que justement, les commandes qui sont relatives à l'archivage, etc., enfin, à pruning archive, je vais bien compris en fait, ce mécanisme-là. de... Je ne sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui peut précisément une fois l'expliquer, mais cette commande, la pruning archive, je n'ai jamais bien compris finalement si elle voulait dire « Oui, vous devez archiver la totalité. » opérer la totalité avant de finalement être connecté au réseau. David, je suis bloqué pour la suite. Je suis désolé. Je suis désolé, j'avais prévu la partie monitoring, présenter la partie monitoring, etc. Mais là, tout est bloqué. Je dois refaire ma conf. Et c'est ça, ça risque de prendre 10, 15, 20 minutes. Je ne sais pas exactement. Et quand tu dis pour la suite, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pouvait dire exactement du monitoring, qu'est-ce qu'on pouvait montrer ? On pouvait montrer justement la tête de la chaîne, on pouvait regarder si notre mode n'était synchronisé ou pas, si vous aviez accès aux propriétés du mode, combien vous consommez de RAM, combien vous consommez de CPU, la bande passante, etc. Enfin, il y a plein d'informations très pertinentes et très importantes à avoir. quand vous voulez lancer un autre et un monitoring. Il y a des questions parce qu'on ne sait toujours pas ce qui s'est passé avec la machine tout à l'heure, l'autre machine. Si on stop zoom et qu'on le relance, on n'a aucune chance de pouvoir la reconnecter ? Si, si, si. Tout marche de l'autre côté. En fait, j'ai toutes mes courses de l'autre côté. Oui, mais de la reconnecter ici au live pour voir si on ne sait pas reprendre sur celle-là. On peut réussir. Si on aussi, mais peut-être de déconnecter le client zoom, de le relancer en gros si tu préfères. Je réessaye alors du coup. Ah oui, ça vaut la peine parce que tant qu'à faire quand même que tu puisses montrer ce qui avait été fait et de garder peut-être celle-ci ouverte en attendant au moins on t'aura en double. Ce n'est pas un problème. On sera gérés. Mais au moins, on ne te perds pas des deux côtés. Et pourtant, on ne le redira jamais assez. Vraiment, tout à l'heure, on a fait tous les essais possibles et imaginables et ça fonctionnait à merveille. Comme quoi, mais je dois reconnaître parce que, et c'est d'ailleurs pour ça moi-même que j'ai mis une, j'ai réinstallé une partition avec Windows sur la machine qui sert à faire ici des meet-ups parce que j'avais des problèmes. J'avais pas mal de problèmes avec Zoom sous Linux. Je pense que c'est notre problème. Tu l'entends ? Oui, je t'entends très bien. Je pense que c'est justement notre problème. Attends. On se déterne. Oui, oui. Et oui, non, mais j'ai l'image à l'envers pour le moment. Je n'ai jamais réussi. Je suis dans le flou intégral de ne jamais essayer de régler, je n'ai jamais essayé de régler le problème. Alors, je te vois des deux côtés. Oui. De toute façon, on garde les deux et vois si tu sais partager. Arrête de partager. Oui, tu as arrêté de partager avec l'enseigne et vois si tu sais. Laisse bien les caméras arrêtées, éventuellement même le micro muté. On pourrait te conserver sur les deux machines. On peut essayer après. Tu es toujours là ? Oui, je suis toujours là. Oui. On entend un écho, donc ça veut dire qu'on passe sur les deux là. Il faut que tu désactives l'un des deux micros. C'est fait. Je vois tes deux micros activés. Là, c'est mieux, non ? Oui, tout à fait. C'est bon. D'accord. On va tenter le partage d'écran. Allez, je touche du bois. C'est du vrai bois, je vous le promets. Dégageons que ça puisse fonctionner cette fois-ci. Non, ça ne veut pas. Définitivement, ça ne veut pas. Est-ce que Khalid, tu es toujours là ? Oui, il est probablement sur l'autre machine, mais sur celle pour laquelle il a essayé de partager l'écran, définitivement, malheureusement, on l'a perdu. Khalid, il faut que tu reviennes sur la machine qui fonctionnait. ça aurait été compliqué. De quoi ? Note que si on avait fait ce meet-up en présentiel, ce qu'on n'a pas voulu faire pour éviter d'être confronté à des mesures sanitaires, je ne suis pas certain que ça aurait mieux réglé finalement notre problème parce que à mon avis, on serait quand même retrouvé avec une difficulté similaire Khalid. Voilà, on l'a carrément perdu de partout. Non, je crois que c'est bon. Ah, tu es où ? Je suis revenu sur le live initial. Donc, du coup, ce que je peux vous proposer, c'est pour refaire une session sur le monitoring. Ah oui, tu es revenu sur la machine qui fonctionnait ? Oui, elle est plante en fait. J'ai mon savoir qui plante, je ne comprends pas. Oui, c'est étrange. Qu'est-ce que donc, il y avait le monitoring et dans le monitoring était aussi inclut la gestion des clés, la gestion… Oui, donc il y a la partie gestion des clés aussi, donc ce qu'on appelle on va bander les clés saines. Donc ça, j'avais… Je peux présenter ça. Tu m'as pas une idée, tiens. Donc ce qu'on fera sur la partie monitoring, éventuellement, si ça vous intéresse, on peut refaire un petit meet-up vraiment dédié, rapide à la question pour vous montrer ce qu'il en était exactement. Donc ce qu'on ne va pas voir ici, donc là, clairement, pour repartir d'où on était, notre node, elle est lancée, elle fonctionne, on est connecté au réseau, on est bien à la calide. C'est ça. OK. On est connecté au réseau et donc notre node, elle tourne, mais en fait, il ne se passe rien du tout. On n'est pas validateur actif. C'est ça. On n'est pas validateur. On n'est pas validateur. Il va falloir faire, en fait, il y a toute une partie de ce qui se passe sur le navigateur, en fait. il ne faut pas de compétences techniques particulières. Donc on va d'abord bonder les KSM. D'abord, on va d'abord créer deux comptes. On va créer un compte stash et un compte contrôleur. Donc le compte stash et le compte contrôleur, en fait, il faut qu'on conseille quand même de créer le compte dans la documentation. Si j'ai bien compris, ce n'est pas obligatoire, on s'est fortement recommandé d'avoir ces deux comptes-là. Donc le compte stash et le compte contrôleur. Donc le compte contrôleur, c'est celui qui va choisir quand est-ce qu'on va arrêter de valider. Et le compte stash, c'est celui qui va contenir les KSM qu'on va vendre. Donc, c'est celui qui risque de se prendre un stash. Ce que vous mettez dans le compte stash, c'est il est en risque. Si votre node arrête de valider et que c'est le premier stash, vous avez des risques de perdre vos KSM qui sont dans le compte stash. Donc là, du coup, j'ai mon compte stash et contrôleur. Stash et contrôleur extension. Ça m'a très longtemps, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, là, ce qu'on nous demande de rentrer, c'est une clé. et cette clé-là, elle est obtenue en lançant une commande en fait, qui est disponible sur la documentation. Donc, cette clé, je vais la rentrer et je vais appuyer sur Vanilla. Voilà. Je signe et je submit. Et normalement, ce qui se passe bien, je vais commencer à valider. Enfin, pas vraiment, parce que je n'ai pas encore appris au programme d'ennu de validateur et je n'aurai aucune validation. après, je ne sais pas, on a parlé de ça ou pas, le fait qu'on puisse être validateur sans avoir besoin de mettre des sommes dans le test. Je ne suis pas certain. On avait évoqué au meet-up validateur à un moment donné le programme qu'avait, mais je pense que les conditions, elles ont quand même changé depuis le fait qu'on, depuis le moment où on en a précisément parlé. Il y a un programme en fait qui est 2000 validateurs programme en fait que je vais vous montrer. C'est pas besoin d'un validateur programme. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que vous n'avez plus besoin d'avoir de tête, je ne sais plus combien il fallait avant, mais là, il suffit d'apply et vous avez besoin d'avoir 10 KSM sur votre compte. Je pense que c'était 50 jusqu'à encore peu de temps d'ici. Mais je me demande s'il n'en a pas encore fallu plus avant. Donc voilà, en fait, il va falloir mettre votre note sur télémétrie. Donc c'est le note qu'on a mis dans la partie service. Ensuite, spécifle votre stash account. Donc ici, ils disent bien qu'il va falloir 10 KSM bondés. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai été un peu vite au niveau des comptes, mais dans la documentation, c'est vraiment trivial. Il n'y a rien de compliqué. Vous allez sur la partie validateur dans Koussama et vous vendez votre KSM où vous avez un petit hash à rentrer, vous passez votre transaction et c'est réglé. Ensuite, vous avez le lien entre votre compte stash et votre compte validateur qui est fait. Donc, ce qui est important pour le... Ça, c'est que c'est quand même important si vous voulez être nominé par la Web3 Foundation. Si vous avez 10 KSM, ça représente quand même une somme non dévigable. 10 KSM aujourd'hui, il y a combien d'années de 2 KSM ? On est aux alentours des 165 dollars. Ça va. On était à 150. 500. Donc, si vous avez 10 KSM, c'est le moment en fait, c'est le moment d'être églé. Donc, vous allez sur cette page où ça peut, qui est comme on dit déjà, vous candidatez. Donc, ce qu'il va falloir, c'est mettre votre nom sur Télématrie, de mettre votre note, mettre votre stash account ici. Donc, l'adresse du stash account. Cases for Goose and Chain de... vous répondiez à la petite question ici, là, et vous disiez que vous voulez être égléter pour je ne sais pas quoi. Ensuite, l'Emergency Phone Member, c'est un numéro sur lequel on peut vous contacter en cas d'urgence. Mais si je me rappelais bien, on va être égléter en dernier, chez Cases Tating, je crois qu'il y avait un petit qui l'avait fait, il n'avait jamais été contacté. Il n'avait été contacté, donc je ne sais pas si ça vaut le coup de le mettre, mais du coup, c'est une information obligatoire, il n'est pas toi. Donc, l'Email, après, vous mettez votre email. Matrix Handle, donc ça, c'est la messagerie centralisée Element. Il va falloir créer un compte sur Element et puis mettre votre handle et vous appliquez, vous acceptez les conditions, etc. Et c'est parti. Ensuite, normalement, vous attendez la réponse à la Profondation. Si c'est bon, vous commencez à être validateur. Après, au niveau des gains qu'on peut attendre par mois en tant que validateur, il y a pas mal de gens qui le font aussi pour ça. qu'il y a qui le font pour la décentralisation, etc. Mais à mon avis, ça a quand même un grand. Donc ça, je ne sais pas vraiment combien on peut espérer avoir KSM par mois. À l'époque, j'avais un point de vue entre 200 et 500 dollars par mois. Donc, je me pensais fortement baisser le cours du KSM qu'on veut. Oui, je pense qu'on est toujours plus ou moins dans ces marges-là. Ça doit être quelque chose comme un KSM et demi, deux KSM par mois, pas beaucoup plus. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut le faire vraiment pour la technique. Ce n'est pas ça qui va faire quelqu'un d'extrêmement riche. Donc, si vous le faites et que ça vous paye déjà votre location de matériel sur le cloud, c'est déjà quelque chose de bien. Il y en a qui font, il y a des validateurs qui sont professionnels. Ils ont des moyens qu'on n'a pas. Ils ont accès à du matériel pas cher, ils ont même plein de machines, etc. Donc, si vous le faites pour l'argent, c'est clairement pas l'argent. Ce n'est pas bon. Sur le coup, ça va. Et sur Polkadot, c'est ? Sur Polkadot, c'est encore plus difficile. Par contre, je ne sais pas s'ils n'ont pas l'équivalent d'une éliminateur, je crois, sur Polkadot. Il y a des programmes qui sont en train de se mettre en place et qui sont négociés pour le moment, probablement pour un peu changer les choses, mais effectivement, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui a été mis en œuvre pour rendre les choses plus équitables et plus équilibrées, permettre à tout en chacun. De toute façon, il faut avoir été scoré comme validateur sur Koussama avant de devenir validateur Polkadot. Sur Polkadot, ce qui peut être intéressant au niveau financier, ça peut être de s'intéresser aux autres parachains. Quand elles se lancent, c'est là où ça peut être intéressant. Sinon, après, une fois que les validateurs professionnels se mettent dans le game, ça ne vaut plus le coup. Par exemple, sur Astar, c'est très intéressant de vue sur Shiden, c'est un projet qu'on connaît plutôt bien. parce que c'était relativement intéressant dans le jeu. Maintenant, c'est quand même une sacrée somme pour être co-acteur de faire ce que pour les épreuves sur les réseaux. Oui, d'un réseau à l'autre, vous devez faire pour ceux que ça intéresse à un moment donné. J'ai posé, moi, une fois la question à un des validateurs qui m'avait dit mais vous devez vous faire connaître et à un moment donné, il faut réussir finalement, oui, à acquérir la confiance de la team, être là assez tôt et puis espérer à un moment donné être retenu en étant actif régulièrement. Je suis assez d'accord avec toi, je pense que si vraiment l'objectif est à un moment donné d'en faire une activité un peu plus rémunératrice, il faut rentrer sur un projet tôt. sur Koussama, oui, vous ne perdrez pas d'argent mais bon, ça ne vous prend quand même un certain temps. Sur Polkadot, il faut passer par Koussama d'abord, je ne sais pas du tout comment à un moment donné on peut être retenu sur Polkadot et une fois que les chaînes sont lancées depuis longtemps, les rewards diminuent et finalement au fur et à mesure où le nombre de collecteurs augmente et là aussi, il y a un calcul à faire, clairement, il y a un calcul qui veut faire. En fait, tu as soulevé un point super intéressant, c'est qu'il faut se faire connaître dans son endroit. Donc, c'est surtout cette partie-là que ce n'est pas les meilleurs techniques qui sont connus, c'est ceux qui ont un bon marketing qui ont fait. Donc, il faut vraiment se faire connaître pour que les gens aient confiance parce qu'en fait, une fois qu'ils mettent, ils vont demander leur KSM chez vous, enfin, leur token chez vous, c'est qu'ils vous font confiance et si vous prenez un slash, par contre, ils perdent avec vous. C'est-à-dire que si vous avez du staking, d'ailleurs, personne ne viendra chez vous si vous n'avez pas du staking que vous mettez de votre poche. Donc, si vous prenez un slash, les gens qui vous ont donné perdent une partie de leur staking avec vous. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut aussi une très, très grosse responsabilité derrière. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la DGA. Pour vous donner un exemple, moi, je pense être quand même un expert technique. Je suis pas mal de nos amis à moi. Et j'ai étudié le process, mais je n'ai toujours pas lancé mon autre coussin pour pouvoir comprendre à la DGA. J'ai envie de comprendre tous les aspects. J'ai envie de regarder au niveau de la sécurité tout ce qui est possible de faire, avoir le node le plus optimisé possible, etc. avant de m'avancer. Il ne faut pas griller l'estin. Mais moi, ce que je trouve intéressant, ce que je peux conseiller aussi, c'est vraiment ce que j'avais fait, c'est d'entrer à un moment donné sur des tests nets où finalement vous ne travaillez pas avec de la valeur réelle. Et donc, vous n'exposez personne. L'avantage, c'est que ça vous oblige quand même à suivre le rythme si vous avez vraiment envie de jouer le jeu. C'est-à-dire, quand il y a un update à faire, il y a un update à faire. Ça vous permet d'étudier un peu le fonctionnement finalement du node, du réseau, de le comprendre, de vous faire connaître aussi. d'évaluer les nécessités techniques. Je trouvais ça vraiment très intéressant de démarrer avec un test net. Et alors là, vous choisissez finalement parce qu'il y en aura encore beaucoup à des chaînes sur Polkadot à venir. Il n'y a pas véritablement d'urgence. Vous choisissez finalement un projet à un moment donné qui vous plaît bien et puis vous regardez ce qu'ils ont déployé comme test net et vous leur demandez est-ce que je peux être collateur sur votre test net et puis les choses se mettent en place ainsi. Ça pourrait être une façon de procéder. Oui, clairement. Je suis d'accord. En faisant ça comme ça, c'est beaucoup plus intéressant. Après, je voulais quand même vous montrer quelque chose. Tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, entre guillemets, c'est la façon débutante de faire les choses. Aujourd'hui, il y a des outils qu'on appelle les outils de gestion de configuration. Moi, je réussis aujourd'hui à déployer un autre Kusama en une commande. Je ne sais pas si vous connaissez, certains d'entre vous connaissent Transible. J'utilise un Playbook en fait. Je ne vais pas le lancer parce que mon autre est déjà en train de tourner. Mais j'utilise un Playbook et le Playbook va faire toutes les étapes que je viens de vous citer et installer mon autre Kusama et installer mon moniteur. C'est quelque chose que je ne sais pas si David, on va mettre à disposition de la communauté. Qu'est-ce que tu en dis ? Oui, oui. Est-ce que tu ne l'avais pas mis sur le… Si, je l'ai poché sur le repo et je l'ai mis en 3D pour l'instant. En attendant ton go et en attendant aussi que je t'invite certains détails pour le rendre le plus généré possible. Fais-toi le chef. Non. Ce qui se passe, c'est que ça tourne parfaitement sur du Debian et du Debian-based. Par exemple, si vous avez un macOS, il faut quand même que je retouche le code pour que ça marche. Et si vous avez un Windows, alors par contre, moi je sèche, ça fait plus de… c'est plus de 10 ans que je n'ai pas touché un Windows. Pas que je sois un intégriste de l'open source, etc. C'est professionnellement parlant et il m'en a dit, je n'utilise que Linux. Je n'ai pas le temps de utiliser Windows. Mais déjà, Rust sur Windows, j'ai essayé une fois, j'ai arrêté. Oui. Déjà, quand j'ai vu la doc et on m'a dit j'ai vu tout ce qu'il fallait faire, je me suis dit non. ça paraît vraiment beaucoup plus compliqué en fait quand on est habitué à Linux. Maintenant, il y a peut-être des Windowsiens qui pourront nous dire tout à fait autre chose. C'est très bien. Je travaille avec des experts administrateurs système Windows. C'est très bien, mais c'est un autre monde et je n'ai pas le monde. Je n'ai pas le temps de me mettre. Alors, je voudrais remercier Stephoui qui a donné… Ah, pardon, pardon, mais Stephoui qui a donné une réponse sur la commande pruning. et je voulais intervenir par rapport à ça si tu veux bien David. Oui, je t'en prie. Parce que c'est cool, on a une communauté qui debunk pendant le déroulement de l'émission, donc c'est super sympa. Merci Janema, merci Stephoui et merci Fril qui nous a trouvé un lien qui s'appelle paranode.io slash dbsize et où on a une mise à jour de la taille des nodes qui est maintenue et donc en fait, il y a différents types de nodes. On a un premier qui s'appelle fullnode qui contient seulement 256 blocs et qui lui pèse 90 gigas. Donc, ça doit certainement être la version dont vous parliez pour faire lancer… qui doit être utilisé pour les validateurs. Il y a une troisième version qui s'appelle prune node qui elle fait 100 gigas qui contient les 1000 derniers blocs et on a la version archive, donc celle que je dois certainement posséder qui elle pèse 499 gigas. Voilà. Pour revenir aux commentaires de Janema qui, par rapport aux chiffres qu'on avait annoncés tout à l'heure, qui était étonné puisqu'il avait vu un… je crois que c'est un article ou une vidéo de Bruno qui parlait d'une bien plus petite quantité. Moi, de mon côté, je suis assez étonné puisque j'ai dû synchroniser un EKSM pour installer les outils RMRK et je ne suis pas du tout dans cette configuration de 90 gigas puisque j'ai un autre disque sur notre bécane que je n'ai pas pu… je n'ai pas accès maintenant donc je ne peux pas vérifier mais qui dépasse les 500 gigas d'espace utilisé. Voilà. Je sais que Kali, tu avais une contrainte horaire donc tu avais peut-être… Yes, il y a vraiment quelque chose d'important peut-être à montrer que vous voyez là. C'est précisément ça parce que ça, on n'a peut-être pas assez assis dessus. On a dit ok, on bonde les fonds donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, on les met à disposition du validateur mais si on ne crée pas un lien entre la machine finalement qui va faire tourner le process donc la node et précisément le wallet qui retient des fonds bondés il ne se passe surtout rien parce qu'il n'y a absolument aucun fonds qui sont mis en jeu et donc vous devez créer une clé de session mais je vais peut-être te repasser la parole vite fait Khalid pour au moins qu'on le mentionne. Oui, donc la clé de session en fait elle va être créée avec une commande je crois que je n'ai pas loin elle était dans la docu aussi je sais mais donc la clé de session c'est la commande un peu barbare c'est un cœur par contre il faut lancer ça sur un mode qui est complètement synchronisé il ne faut pas le faire il faut que vous attendiez c'est pour ça que je suis un peu dégoûté de ne pas vous montrer mon superbe dashboard et tout parce que vous auriez vu le mode synchronisé qui tourne parfaitement donc une fois que vous lancez cette commande vous allez obtenir une espèce de hash et c'est ce hash en fait qui est demandé quand vous allez bonder vos KSM donc c'est vraiment trivial honnêtement ça n'a rien à voir avec la complexité de ce qu'on a vu depuis tout à l'heure je vais copier coller vous allez sur la doc Kusama comme je vous ai dit vous allez sur Kusama par un d'accord il suffit vraiment de suivre étape par étape donc bond cancel c'est là voilà donc vous avez toutes les étapes en copier coller il faut créer un compte stage un compte contrôle etc générer la clé de session après ça c'est pas clair pour générer la clé de session ce que je conseille c'est de le faire directement avec le kernel c'est à dire ici avec l'option key une fois que votre node est complètement synchronisée vous lancez le kernel et après vous soumettez votre transaction c'est ce que j'ai fait tout à l'heure vous copiez votre clé set session key vous soumettez votre transaction et c'est parti vous allez maintenant entre le constat chez votre compte contrôle et tiens à tout instant on peut changer cette clé si par exemple on fait une mise à jour ou qu'on caisse je vais être honnête je sais pas du tout c'est une très bonne question c'est une question en fait que je me suis posée récemment et il faudrait que je creuse un peu c'était d'être passé d'une version en fait que je compilais moi-même sur un nœud à une version containerisée et j'ai pas changé ma clé et c'est sur un test net donc mais c'est une bonne question moi quand je sais pas je dis je ne sais pas quand je sais je dis je sais moi si quelqu'un sait je suis demandeur je suis preneur je pense que de toute façon quand moi quand j'ai une question j'appelle le BFD de toute façon c'est ma référence c'est c'est la personne qui connaît une des personnes qui connaît le mieux le protocole Polkadot et tout ça moi je je m'avance pas en me disant peut-être en France en tant que validateur il est validateur sur Kuxama et sur le protocole donc je le demande à lui je sais en tout cas cette question-là j'ai pas la réponse mais il est pas là aujourd'hui peut-être prochain il peut prendre une réponse ou on m'appostera sur notre chat de Discord alors moi ce que je vais faire en attendant je m'engage à modifier mes scripts afin que mes rois dans le cycle le plus générique possible et qu'il puisse être lancé sur au moins sur devian et je vais essayer sur macOS mettre à disposition de la communauté afin qu'il puisse avoir un autre Polkadot qui soit peut-être et running en un clic et la partie monitoring aussi qui soit peut-être et running après il vous manquera un petit peu de pratique et quand vous vous sentez chaud vous vous appliquez pour le programme des mille-méditeurs et c'est parti donc on vous le signalera quand on passe le repo le répertoire de Polkadot de francophonie dédié à ça en public et comme ça pour ceux que ça intéresse vous pourrez aller jeter un coup d'œil sur ce qui a été mis en ligne vraiment on est désolé pour ça arrive je suis le premier déçu parce que j'avais tout bien fait sur la machine après moi je suis au Maroc je ne sais pas si le réseau il y a un petit problème au niveau du réseau ou pas mais a priori non parce que les réseaux marocains sont très bons en fibre optique et je ne sais pas du tout ce qui s'est passé écoute ce sont des choses qui arrivent si vous le souhaitez de toute manière mais on peut faire ça à un moment où ça arrange tout le monde via le Discord pour regarder le monitoring vous n'hésitez pas vous nous pinguez on organisera ça avec Khalid pour que tu ne sois pas en retard Khalid donc moi je vais vous laisser un tout grand merci un tout grand merci bonne soirée à toi et à très bientôt merci Khalid merci Khalid alors je ne sais pas si on avait encore des questions on n'a pas eu tant de questions que ça on a eu une question qui a été répondue du coup par Khalid donc quel était le montant pour commencer à valider et donc la réponse a été donnée puisqu'il s'agit de 10 KSM pour Kusava mais sans quoi il n'y a pas il n'y a pas eu réellement de questions et tiens on n'avait pas de validateur alors je repose la question qui avait la réponse à cette question là précisément donc quand vous générez une clé une clé sur une note qui a été compilée en local et que vous migrez vers une note finalement qui est celle d'un conteneur si vous devez en fait régénérer une clé une clé de session je vous avoue moi je ne l'ai pas fait mais bon c'est sur un test net mais je vais un petit peu creuser la matière parce que là le souci aussi c'est quelque chose qu'on discutait avec Khalid jusqu'à un peu systématiquement moi je compilais mes nodes mais récemment avec les mises à jour j'ai eu énormément de soucis en fait de compatibilité parce qu'on ne travaille pas tous sur les mêmes distributions Linux la Khalid c'est du Debian moi d'habitude j'avoue j'utilise de l'Ubuntu des versions VAT pour l'instant et des notes qui étaient compilées en 18 ne passaient pas sur Deva donc voilà on a finalement choisi la solution de facilité qui est la solution du conteneur ce qu'à peu près tout le monde fait ce qu'en général on peut aussi vous suggérer si à un moment donné vous entrez dans un testnet ou vous entrez dans une team ou un projet pour devenir validateur et que la version finalement de la node vous est mise à disposition en forme de conteneur prenez celle-là vous aurez évidemment moins de soucis parce qu'il n'y a jamais en fait qu'un conteneur à déployer et qu'un conteneur à mettre à jour voilà moi je propose s'il n'y a pas d'autre chose qu'on en reste là on n'hésite pas aussi il y a Jérémy Jérémy Dabb qui à l'instant demande si donc bientôt les bridges sur Polkadot avez-vous des infos il y a une info qui est tombée cette semaine ouais on a les les XMP qui en version V3 comment ? en version V3 on l'avait posté sur on n'a pas sauf erreur de ma part je n'ai pas encore été creuser les détails techniques de ce qu'il y aura dans la version 3 mais en principe cette version 3 va vraiment permettre de faire passer des informations d'une chaîne à une autre via la relay de chaîne entre plusieurs chaînes simultanément donc on aura plus d'interopédie opérabilité grâce à cette nouvelle version V3 par contre petite distinction précisément entre l'XM qui est un protocole messagerie plutôt que les bridges parce que je ne sais pas si vous avez vu il y a eu un gros hack en fait précisément sur des bridges sachant que les bridges finalement ne fonctionnent pas de la même façon en général aussi les bridges sont très centralisés parce que vous avez un acteur qui va sécuriser une réserve d'un côté de la chaîne et une réserve équivalente mais dans des tokens compatibles avec une autre chaîne de l'autre côté de la frontière et il y a eu un groac en fait sur des bridges je pense dans Ethereum cette semaine il faudrait que je vous retrouve ça où malheureusement ils ont réussi donc les hackers ont réussi à minter d'un côté finalement du bridge donc sur la frontière évidemment ils se sont retrouvés dans le protocole avec un déséquilibre entre les deux réserves de sorte malheureusement que le protocole et le bridge aient mis en difficulté la question sera puisque le message le protocole messagerie que met en oeuvre Paul Cadot ne fonctionne pas du tout comme un bridge peut fonctionner est-ce qu'on sera encore confronté à ce type de problème au sein de Paul Cadot on pourrait penser que non puisque en principe une opération qui est réalisée sur une chaîne à destination d'une autre chaîne est vérifiée par la relay de chaîne pour la chaîne et maîtrise et vérifiée en réception et en exécution par la relay de chaîne pour la parachaine réceptrice et donc on devrait avoir finalement ce double contrôle au niveau de la relay de chaîne qui devrait bloquer éventuellement des tentatives d'intrusion mais ça montre quand même finalement je pense tout l'enjeu qui va être là derrière donc une technique et une technologie meilleure que les bridges à voir évidemment comment dans les faits aussi elle se comportera mais on devrait avoir des infos sur cette V3 du protocole assez vite et de toute manière on vous les relayera via le Twitter et via Discord j'essaie de trouver une information je pense que justement c'est fouillé à mi probablement en fait l'espace-temps et on voit là et là il est sur Solana mais je ne suis pas certain mais je peux vous le retrouver je peux vous le retrouver en vitesse vas-y je vais vous le retrouver je ne suis pas certain que c'était celui-là je vais vérifier parce que je l'avais trouvé ailleurs j'avais trouvé un article et j'avais été un peu étonné ça aurait été intéressant de te poser la question si tu avais des infos de ce que je comprenais c'est que l'XM sur la V3 permettrait directement d'une blockchain qui tourne sur Polkadot d'aller discuter avec une blockchain qui tourne sur Kusama et j'avais trouvé ça un peu gros j'arrive pas à trouver ce que j'arrive pas à trouver l'article oui en principe à terme ça devrait être le cas mais sauf erreur de ma part la V3 de XM est d'abord déployée sur Kusama et là alors c'est là qu'on voit véritablement tout l'intérêt de Kusama j'avoue que je trouvais ça même bien en fait de voir ça dans la communication dans le sens où clairement on va tester quelque chose c'est pas un test net mais en tous les cas on va déployer en production quelque chose sur une chaîne qui va prendre un petit peu plus de risques finalement pour le mettre à exécution et alors je recherche je pense que je vais retomber dessus assez vite parce que je sais où chercher pour voir si ça correspondait en fait à Axelama ou j'arrive plus à remettre je n'arrive plus à remettre la main dessus ben écoute Benoît moi je ne sais pas si tu as encore quelque chose non par rapport à ce soir juste que merci à Cali de nous avoir fait cette présentation et effectivement je le rejoins dans le sens où c'est pas tant difficile de lancer un validateur le travail du validateur va être de surveiller sa machine que tout tourne bien qu'il soit en permanence connecté au réseau et là par contre ça pour une machine ça peut être pratiquement assez facile mais pour des gens qui auraient tout un parc informatique à faire tourner là ça pourrait devenir effectivement assez complexe donc je pense que c'est un métier de gens qui qui ont déjà de l'infra dans les mains et qui qui sont déjà habitués à l'administration réseau bien que même si c'est pas forcément blockchain quoi je n'ai vraiment pas trouvé je vais vous le retrouver je vous le posterai dans le dans il y a Stephouille qui te met un lien vers un twitter oui je regarde ici aussi je vais voir en vitesse je ne sais pas c'est possible il faut que je retrouve je vais retrouver c'est peut-être mais de toute façon des hacks sur les bridges ce n'est pas une nouveauté ce sont des choses malheureusement tout qui est abonné à la newsletter direct reçoit régulièrement des news dans son mail en expliquant que malheureusement tel protocole a été hacké tel protocole a été hacké ça montre encore clairement oui qu'il y a de la fragilité qu'il y a des choses qui doivent être vues et pourtant ce sont souvent aussi des protocoles qui ont été audités mais une fois de plus ce qu'à mon avis Paul Cadotte va pouvoir apporter de différent et de mieux c'est ce double contrôle en fait de la relay chain que vous n'avez pas en fait dans les chaînes existantes actuellement je peux me tromper mais a priori pour moi non et donc en ayant ce double contrôle sur la validation des blocs de chaque parade chaîne ça va permettre finalement de trianguler potentiellement les problèmes et peut-être d'éviter un certain nombre de difficultés auxquelles on est encore confronté aujourd'hui je vais regarder de toute manière je le retrouverai et je vous le laisserai dans le Meetupama je vais regarder tout de suite on n'hésitez pas aussi si vous voulez qu'on organise un petit une petite session sur le monitoring avec Khalid on fera ça direct dans le Discord et on verra aussi le prochain Meetup peut-être le faire en présentiel pour ne pas avoir ces problèmes de connexion vraiment je pense que je comprends Khalid il devait être vraiment déçu parce qu'on s'est appelé dans la journée on a vraiment testé et ça a fonctionné sans moindre problème allez savoir ce qui s'est exactement passé on ne le saura jamais mais il avait vraiment tout préparé voilà c'est la vie ce sont les risques du live c'était une première on va en profiter évidemment et on va profiter de ces difficultés pour améliorer les suivantes Benoît bonne soirée bonne soirée David à bientôt à bientôt à bientôt à tout le monde et encore merci de nous avoir tenu et compagnie